Bonjour, je vous propose un voyage, un voyage dans la pensée chinoise. Mais en général, quand on voyage, on prend l'avion, on dort dans l'avion, on mange un petit morceau, mais vite fait, et après, hop, on est arrivé, et donc on voyage simplement au sein de la Chine. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est un voyage qui nous amène depuis la façon dont nous pensons aujourd'hui à la façon dont les Chinois pensent. Et pour ça, on va voir à la fois les aspects de la pensée chinoise, mais aussi les différentes pensées dans le monde, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs ressemblances, quelles sont leurs différences, on va parler aussi de la langue chinoise par rapport à la pensée, et ça nous permettra de parler du concept du Tao, parce que ce que j'aimerais vous présenter, ce n'est pas l'histoire de la pensée chinoise, mais plutôt les concepts, pour essayer de vous faire toucher du doigt certains concepts chinois. Et pour le Qi, qui est vraiment un élément très important, on va voir comment la science moderne, d'une certaine manière, nous donne quelques pistes intéressantes pour mieux comprendre ce que c'est que le Qi. On parlera aussi du Wu Wei, et on verra comment Confucius s'oppose à Lao Tzu, et également le Wu Ji, comment, au contraire, Confucius, se met dans le même sens que Lao Tzu. Alors, commençons tout de suite, et pour ça, on va voir qu'il y a des sagesses multiples dans le monde. Alors, vous reconnaissez à gauche, effectivement, Lao Tzu, à droite, Aristote, donc des personnes qui ont des approches effectivement assez différentes, mais finalement, les questions qui se posent sont assez semblables. La façon, alors pas la façon de poser les questions, mais la façon, les questions elles-mêmes. Alors, pour ça, on cherche la vérité, où est-ce qu'on peut atteindre la vérité, comment on peut la vivre, alors est-ce qu'on peut l'atteindre par la raison ou non, par exemple, mais aussi comment bien vivre ensemble, et puis quel est le but de la vie. Donc, ces trois questions qui sont vraiment très très proches. En grec, on dirait la théoria pour la vérité, l'éthica pour comment bien vivre ensemble, et la sotériologie, un terme un peu barbare, pour quel est le sens, le but de la vie, et pourquoi, effectivement, comment avoir une vie bonne. On pourrait y rajouter aussi la notion de beauté, aussi, que l'on retrouve dans beaucoup de cultures. Mais, finalement, les approches elles-mêmes sont assez différentes. Alors, il y a des approches, beaucoup d'approches, d'ailleurs, par l'expérience. Les approches par expérience, c'est un petit peu partout dans le monde, on en trouve un peu partout, mais ce qui est intéressant, c'est que la langue chinoise elle-même a même privilégié des choses très concrètes, donc des choses que l'on peut acquérir par l'expérience. Après, vous avez aussi des révélations. Alors, c'est le cas, par exemple, des Juifs, c'est le cas des Chrétiens, c'est le cas des Musulmans, dont la foi est basée sur des révélations. Mais, également, on peut retrouver ça pour l'Inde, avec les Vedas, mais alors, cette fois, ce n'est plus une révélation externe à l'univers, puisque c'est le champ de l'univers lui-même qui est révélé, en fait, aux différents Brahmins. Et puis, on peut avoir aussi l'imagination, c'est le cas de la mythologie, par exemple, qui va nous permettre d'aborder, de trouver des choses nouvelles, assez intéressantes. D'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie occidentale, c'est basé sur les questions et même les éléments de réponse de la mythologie, qui étaient donc imaginés, pour essayer de faire la même chose avec la raison, puisque, en fait, on a aussi l'intuition. Alors, le taoïsme, que l'on va voir, va être très proche d'une approche par l'intuition, justement. Ça va être assez intéressant. Et, en fait, on peut avoir aussi la raison. Alors, ça, c'est ce que l'on a privilégié dans notre culture, avec la culture des Grecs. Mais aussi, la question, c'est que quand on a une raison et que l'on ne s'appuie pas sur l'expérience, on peut avoir plusieurs possibles, plusieurs réponses possibles dans les différents cas de figure. C'est le cas, par exemple, en physique, avec les univers euclidiens ou non-euclidiens. Quel est le nôtre ? Il va falloir quand même observer. Donc, il va falloir peut-être, de façon très intéressante, mixer plusieurs aspects. Alors, c'est dans notre culture, à nous, la raison et l'intuition, en fait, on va la retrouver dans la culture bouddhiste. Dans la culture bouddhiste, on va à la fois avoir quelque chose qui est basé sur la raison, mais on verra les limites que ça impose dans le bouddhisme. Et, par contre, l'analyse aussi, il y a tout un courant d'intuition. Et donc, le recueillement et l'analyse sont deux approches qui sont finalement assez complémentaires, même s'il y a des écoles différentes. Et on voit des fois des maîtres, d'ailleurs, qui passent de l'un à l'autre. Et pour nous, c'est plutôt la raison et l'expérience qui a permis de fonder la science moderne. Alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'opposer tout ça, j'aimerais vous faire un petit voyage, justement, dans les cultures chinoises, mais en même temps, de voir que les choses ne s'opposent pas forcément. Tout à l'heure, on a parlé de la mythologie qui avait inspiré la philosophie et donc la raison, les approches par la raison. Eh bien, on va voir que les approches chinoises aussi peuvent nous inspirer et puis apporter des choses que l'on n'a peut-être pas forcément exactement de la même manière ou même de façon très différente, parfois, dans notre culture. Alors, c'est vrai, mais en même temps, eh bien, il s'est passé quelque chose au XVIIe siècle, c'est l'arrivée de la science. C'est une transformation profonde parce que la science, finalement, a permis de faire quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des intuitions différentes, suivant qu'on était en Inde, en Chine, parmi les Juifs, parmi les Arabes, parmi les judéo-chrétiens, etc. Et finalement, eh bien, la science marche normalement partout. Alors, donc, du coup, eh bien, on pourrait se dire ça, c'est la fin de la pensée, des différents types de pensée. Alors, pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait parce que tout n'est pas découvert, d'abord. Donc, il y a des choses encore à découvrir et donc la science n'a pas été au bout et loin de le faire, d'ailleurs, parce qu'on a toujours des choses nouvelles à découvrir. Mais aussi, eh bien, il y a des choses que l'on ne peut pas aborder facilement par la science. C'est les choses qui ne sont pas forcément observables. Alors, la métaphysique en est un bon exemple. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Eh bien, on verra que les approches scientifiques ne suffisent pas. Donc, là, on utilise la métaphysique en philosophie pour essayer d'approcher les choses. Ça s'est arrêté à un moment donné en Occident avec Kant, mais ça a repris au XXe siècle. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas observables. Et puis, surtout, il y a des choses qui ne sont pas pensables. Alors, pour nous, dans la tradition grecque, eh bien, la raison peut arriver absolument partout. Dans la tradition chinoise, on va voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on imagine, et en particulier la vérité, les choses qu'on peut observer, qui ne sont pas vraiment pensables. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ça rejoint notre culture qui dit qu'on peut observer les choses, on peut faire de la science, mais on ne peut pas avoir une connaissance absolue. Et puis, les choses comme le bon et le beau, c'est des choses qui ne sont peut-être pas forcément faciles à aborder de façon simplement scientifique et de façon absolue. La preuve, c'est que les approches éthiques ou même les approches du beau peuvent varier d'une culture à l'autre, tout en ayant des aspects communs. Donc, du coup, la science est moins adaptée à tout ça. Donc, finalement, il reste quand même, malgré tous les progrès de la science qui nous ont permis de faire des choses fantastiques, des domaines sur lesquels la science ne sait pas forcément dire grand-chose, soit provisoirement, parce que ce n'est pas découvert, soit parce qu'il va falloir aller, au contraire, au-delà de la science, parce qu'on ne peut pas à la fois observer, utiliser la raison, etc., mais il va falloir utiliser d'autres moyens, peut-être pas pour avoir une connaissance absolue, mais peut-être pour simplement aborder les choses, se poser des questions, essayer de trouver des pistes, explorer peut-être des nouvelles possibilités de réponses, même si on ne saura pas forcément toujours quelle est la mode. Alors, on a vu, effectivement, ces sagesses multiples dans le monde, et maintenant, on va se focaliser, effectivement, sur la Chine. Et sur la Chine, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, d'abord, un aspect par rapport à la langue. La langue chinoise est assez fabuleuse. D'abord, dans le chinois, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pensables. On en parlait tout à l'heure, dans les choses qui ne pourraient pas être abordées par la science. Eh bien, pour les Chinois, le ciel, on verra exactement ce que ça veut dire, et le Tao. Alors, vous voyez Tao, parce qu'en fait, j'utilise le Pinyin, le nouveau Pinyin, donc les orthographes peuvent varier par rapport à ce que vous connaissez peut-être d'il y a quelques années, mais le Tao, ou le Tao, eh bien, ne sont pas pensables. Alors, du coup, le premier mot du Tao Te Ching, justement de Lao Tzu, c'est le Tao qui se laisse exprimer n'est pas le Tao toujours. Alors, ça commence bien, eh bien, on n'est pas rendu, c'est pas gagné. Et donc, je vais essayer simplement de l'exprimer toujours avec des mots, mais aussi d'essayer de vous faire vivre un petit peu des expériences. Alors, déjà, on va essayer, justement, de voir comme le Tao, il y a malgré tout plusieurs définitions, donc on va essayer d'abord de commencer par les mots, mais après, je vais essayer de vous faire faire du chinois en français, c'est-à-dire en fait, en utilisant la pensée chinoise dans les mots en français pour essayer de toucher un peu mieux la notion du Tao. Mais au départ, eh bien, si je reprends simplement Wikipédia, eh bien, c'est un mot de la langue courante, le Tao, mais qui veut dire à la fois la route, la voie, le chemin, et on verra comment tout ça, ça peut aller même beaucoup plus loin, simplement, quand on explore tous ces mots-là, mais aussi, eh bien, dire, expliquer, l'ordre, le règne, la doctrine, tous ces aspects-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir ? Est-ce qu'on parle de l'un ou est-ce qu'on parle de l'autre ? Et Wikipédia, effectivement, nous dit, ben non, il faut accepter les deux sens en même temps. Donc, déjà, on voit que l'on est obligé de dépasser un petit peu le langage, et pour beaucoup de choses chez les chinois, eh bien, on va devoir dépasser le langage, mais on va essayer de, malgré tout, d'utiliser le langage à ce moment-là, non plus pour essayer d'exprimer quelque chose de juste, de vrai, mais plutôt pour essayer de penser. Et c'est exactement l'expérience que j'aimerais vous faire faire maintenant, en français, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'apprendre le chinois, mais avec un mot français, tout simplement, c'est le mot « voix », « la voix ». Alors, ça tombe bien, c'est la traduction habituelle que l'on donne au mot « tao ». Et on va essayer de voir, alors, ce mot « voix », il a une particularité, c'est qu'il a une seule syllabe, et beaucoup des mots, effectivement, chinois sont avec un idéogramme et se prononcent avec une syllabe, même s'il y a plus de syllabes chez les chinois, puisqu'en fait, il y a des accents qui permettent de dire « yi, 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 etc. » « yi, yi ». Et donc, mais malgré tout, beaucoup de mots vont se prononcer avec des mots différents de la même manière. Alors, imaginez, vous êtes dans la forêt, et puis, vous suivez une voie pour découvrir ce qu'il y a plus loin sur le chemin, donc vous allez explorer, effectivement, la forêt en suivant la voie. Alors, vous suivez une voie, mais en même temps, à un moment donné, vous arrivez à un croisement, vous avez une route vers la droite, une route vers la gauche. Alors, à votre avis, vous avez combien de choix possibles ? Peut-être que vous avez dit deux, mais non, vous avez trois, parce que vous avez aussi la route derrière vous que vous pouvez reparcourir, mais si vous prenez la droite, eh bien, vous ne voyez plus la gauche, si vous voyez la gauche, vous ne voyez plus la droite, si vous repartez d'en arrière, vous ne voyez ni la gauche ni la droite, et donc, vous allez pouvoir explorer la voie, mais malgré tout, avec des limites, puisque, ou alors, il faudrait essayer de revenir, de faire ça de façon systématique. Pourtant, le Tao va nous permettre d'explorer un peu mieux des choses, et donc, imaginez maintenant, vous êtes toujours dans cette voie au sein de la forêt, avec des broussailles partout qui vous permettent de suivre la voie, mais pas d'aller d'un endroit tout à gauche, mais derrière les broussailles, vous entendez des voies, V-O-I-X. Alors, cette fois, eh bien, ça vous permet de dire, bah tiens, s'il y a des gens qui passent là, parce que j'entends les voies, eh bien, il y a d'autres voies, V-O-I-E, des voies, donc, que je ne peux pas atteindre, peut-être directement, mais que je peux découvrir par une autre façon, qui est la voie, V-O-I-X. Donc, vous voyez le petit jeu de mots avec la voie, etc., c'est typiquement l'approche chinoise pour essayer de penser. Donc, déjà, le son voix nous permet déjà de penser pour découvrir d'autres voies sur lesquelles je ne peux pas aller. Mais, imaginez maintenant, bah, voilà, vous êtes un aigle, vous vous envolez et vous survolez la forêt, et là, eh bien, je vois toutes les voies de la forêt. Je vois, V-O-I-S, et donc, je vois avec mes yeux, et cette fois, eh bien, j'ai une vision cartographiée, allocentrée, dirait les scientifiques, par rapport à ma vision habituelle quand je me promène dans la forêt. Et donc, eh bien, de surplomber me permet de voir toutes les voies plutôt que simplement, eh bien, d'explorer celles que j'ai suivies dans mon chemin. Alors, vous voyez que simplement, avec ce petit jeu-là, eh bien, sur une petite partie, on a déjà pu explorer la complexité, la diversité de l'approche du Tao qui nous permet de faire des choses. Ce n'est évidemment pas complet puisque c'est juste un petit jeu de mots en français pour essayer d'aller plus loin que simplement la traduction de la voix, la voix telle que, dans mon esprit, eh bien, je pourrais me dire, qu'il suffit de la suivre et puis ça y est, j'arrive au Tao. Et on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup plus de subtilité parce qu'il peut y avoir plusieurs voies, de la droite à la gauche. Il peut y avoir des voies que je ne peux pas atteindre directement ou peut-être, il faut avec un grand détour que je ne connais pas mais qui me sont découvertes par les voies, etc. Alors, nous avons fait un petit peu de chinois en français mais malgré tout, si on a vu que la langue était là pour explorer, malgré tout, il y a un danger à croire que la langue va nous permettre d'avoir des résultats pour atteindre la réalité. Ce qui est plutôt le cas de beaucoup de cultures en Occident, de philosophies en Occident, de penser qu'effectivement avec le langage, avec un langage mieux fait parce qu'il y a plein de pièges du langage, on pourrait atteindre ça. La grande particularité des chinois, c'est que non, le langage, eh bien ça pose un certain nombre de problèmes. C'est Xuanzi, en fait. Xuanzi, c'est un peu le successeur de Lao Tzu qui est donc un taoïste et c'est aussi un peu le champion des paradoxes. Il adore les paradoxes justement pour essayer de montrer comment nos limites. Et pour lui, eh bien finalement, il présente quelque chose de très intéressant. Il dit finalement la pensée, ça découpe des choses très très précises. Qu'est-ce que c'est que le rouge pour vous ? Où est-ce que ça arrête le rouge ? Où est-ce que commence le orange ? Où est-ce que commence effectivement d'autres couleurs ? Où s'arrête le vert par rapport au bleu ? Eh bien, ça dépend des cultures, ça dépend des personnes. Et donc, notre façon de penser avec des petites cases, donc le rouge, c'est ça et ça, eh bien n'est pas forcément universel et donc pose un certain de problèmes par rapport à la réalité parce que la réalité, finalement, elle est continue. C'est-à-dire que si on regarde un arc-en-ciel, on peut se dire tiens, il y a cette couleur, mais c'est un choix a priori parce que finalement, eh bien on va avoir une continuité depuis l'infrarouge que je ne vois pas jusqu'aux ultraviolets que je ne vois plus, mais entre les deux, eh bien je vais avoir une continuité. Et pour les Chinois, eh bien le réel est continu et mouvant, donc là, il s'oppose aussi aux Occidents qui vont considérer que les idées, le réel est fixe et puis après, on va avoir des choses qui vont bouger dedans. Eh bien le réel le réel, eh bien c'est quelque chose de continu et d'innovant alors que le langage va nous découper des petites cases. Alors du coup, la solution de Suangzi c'est dire c'est simple, il suffit de devenir idiot. Alors voilà, c'est la solution proposée. On verra d'ailleurs que le taoïsme pousse vraiment à un extrême qui est différent de celui du confucianisme. Mais finalement, eh bien la solution de Suangzi c'est dire voilà, arrêtons d'essayer d'être intelligent avec notre langage. La bonne solution ça va être d'être idiot. Alors pas n'importe quoi. pour n'importe quoi mais pour revenir à la nature et ça on va en reparler tout à l'heure. Alors du coup, pour les chinois, eh bien le ciel, donc on va voir le ciel c'est vraiment le fondement de tout. C'est l'arrière-plan de tout ça. Eh bien ça ne s'exprime pas. Et donc c'est très différent par exemple de l'approche juive où le verbe au début eh bien les premiers mots de la Bible c'est sur le verbe qui va créer les choses et les mots eux-mêmes peuvent être créateurs pour les juifs alors que justement eh bien pour les chinois non, on ne peut pas exprimer avec les mots les éléments. Alors vous voyez, bon, plutôt que de dire les uns ont raison les autres ont tort c'est intéressant parce que c'est des approches prenons-le comme des approches différentes, des approches qui vont nous permettre d'explorer un peu les différentes choses en sortant de nos cultures en sortant de nos cultures ou en sortant de nos a priori en sortant de nos croyances pour essayer d'explorer encore d'autres choses. Donc je ne vous demande surtout pas de laisser tomber ce que vous connaissez déjà encore moins d'ailleurs même si vous avez déjà des éléments de culture chinois sur le chi, etc. Eh bien ce que j'aimerais dans cette présentation c'est plutôt vous donner des petites pistes pour aller explorer d'autres choses et les compléter ainsi ce que vous avez de manière à ne pas dire voilà c'est là ou l'autre ça c'est une pensée très très occidentale mais au plus tôt eh bien nous explorons un peu toutes les choses. Ça fait penser d'ailleurs à une petite légende de jainiste là dans la culture indienne où on raconte que six aveugles voulaient découvrir un éléphant le premier se cogne dessus et puis dit bah tiens c'est comme un mur le deuxième un petit peu en dessous dit maintenant ça ressemble à une colonne en touchant la pâte le troisième à un serpent en touchant la trompe le quatrième avec des lances le cinquième avec des feuilles le sixième avec une ficelle pour la queue et finalement eh bien ils sont pas d'accord ils s'engueulent mais finalement ce qui est intéressant c'est qu'ils ont exploré différentes parties de l'éléphant donc plutôt que d'essayer de dire voilà un éléphant c'est ça eh bien c'est plutôt intéressant avec les aveugles de dire bah finalement et si on disait bah chaque élément va nous apporter des éléments de pensée donc je vous propose pour l'instant de reporter votre jugement c'est ce qu'on appelle les pochers dans notre culture occidentale c'est à dire de ne pas juger tout de suite et au contraire d'essayer d'intégrer ces différents éléments parce que finalement est-ce que finalement le verbe est très très important comme les juifs disons oui est-ce que au contraire eh bien le verbe les mots etc sont un piège et que du coup on ne peut pas exprimer la réalité avec les mots eh bien disons oui aussi avec les chinois et voyons où ça nous mène donc laissez le jugement pour pouvoir juste voyager ouvrir et après eh bien vous prendrez ce que vous connaissez déjà les idées nouvelles qui vous aspireront ces différents éléments là et puis on verra comment ça vous aura fait progresser ou non alors pour les bouddhistes eh bien on a vu tout à l'heure il y avait on était un peu entre le recueillement et l'analyse il y a l'image de la tortue pour les bouddhistes c'est la tortue quand elle sort la tête elle voit le monde et à ce moment là eh bien elle explore effectivement avec avec son son analyse elle va analyser les choses elle va voir elle va aussi utiliser alors sa raison ou du moins son analyse et puis à un moment donné elle va rentrer sous sa carapace et là elle va s'intérioriser et plutôt eh bien elle va être dans le recueillement pour essayer d'avoir l'inspiration de ce qu'il y a puisque après tout la réalité elle est pas simplement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur donc pour avoir toutes ces choses là mais du coup ce qui est intéressant pour les bouddhistes c'est qu'il n'y a qu'une seule tortue alors ça pose un problème quand même c'est que si le langage est difficile dans la culture bouddhiste Bouddha il disait c'est compliqué je ne peux pas vraiment enseigner parce que le langage va créer plein d'illusions et du coup je vais faire l'inverse de ce que je voudrais alors il a un peu hésité et puis finalement il a trouvé une piste très très intéressante c'est de dire finalement ce que je vais enseigner c'est le point de départ c'est-à-dire notre perception ce que l'on voit nos a priori ce qui nous leur d'ailleurs en fait etc et là on peut l'observer on peut l'utiliser avec notre raison on peut faire tout ce que l'on veut et on va montrer avec notre raison que l'on arrive à des limites et par contre la vérité elle-même on ne pourra pas la décrire on ne peut pas la penser on ne peut pas la voir on ne peut pas même la penser donc avec la raison etc mais en même temps je pourrais au moins quitter la rive de départ avec la petite barque ce qu'on appelle les véhicules en fait et pour aller après explorer d'autres choses de façon différente non plus avec mes sens non plus avec ma raison mais autrement alors on a parlé donc du langage ça nous a permis au passage d'ailleurs d'avoir une petite notion alors du Tao non pas complète mais plutôt pour montrer comment on peut étendre la notion de la voix de la traduction classique du Tao à plein d'autres aspects pour découvrir des voix par exemple et maintenant on va essayer de parler du Qi et pour ça on va s'intéresser souvent le Qi on le présente comme quelque chose qui est le souffle de vie et pour ça on va essayer de comprendre d'abord qui nous sommes et ça va nous permettre de voir avec la science moderne qui est là en quoi finalement ça nous donne des petites pistes aussi pour aller depuis ce que l'on connaît aujourd'hui au Qi avec des ressemblances et des différences bien sûr alors on pourrait dire que nous sommes des êtres vivants de l'espèce Homo sapiens alors en disant ça je dis beaucoup de choses je dis qu'on est des êtres c'est-à-dire qu'on existe c'est déjà la première chose on existe un peu comme une pierre mais aussi on est des êtres vivants donc on a une particularité du vivant avec des capacités et des limites et dans cette espèce on est des Homo sapiens alors dans notre habitude d'occidentaux de dire des ou partout et bien on avait effectivement Descartes qui disait finalement on est sorti de la nature et donc il faut devenir maître et possesseur de la nature parce que nous ne sommes plus que des Homo sapiens mais nous ne sommes plus vraiment dans le monde des animaux et donc des êtres vivants en fait on va essayer plutôt de prendre les trois et voir comment il y a des points communs qui vont nous éclairer beaucoup sur le chi alors je me suis amusé à paraphraser un pasteur qui disait un peu de science nous éloigne de Dieu et beaucoup nous en rapprochent nous en ramènent et j'avais envie de dire et bien finalement on va voir que un petit peu de science nous éloigne de la pensée chinoise du Tao et beaucoup de science et bien nous y ramène d'une certaine manière et on va voir que évidemment ça ne valide pas tout ce que l'on peut dire en disant voilà la science a dit la même chose mais il y a beaucoup de rapprochements extrêmement intéressants alors regardons d'abord ce que c'est qu'il y a d'être vivant et pour essayer de comprendre ça et bien on s'est posé la question effectivement de chercher du vivant en dehors de la planète aussi et donc la NASA a fait une définition alors cette définition est vivant un système délimité sur le plan spatial avec une membrane semi-perméable de sa propre fabrication ça c'est important parce qu'en fait le vivant se fabrique lui-même est capable de s'auto-entretenir et puis également de se reproduire en fabriquant ses propres constituants à partir de l'énergie alors c'est une définition un peu meilleure que celle que j'avais en tête un peu parce que j'avais regardé le dictionnaire et puis j'avais vu vivant ce qui vit alors bon j'ai été voir vie ce qui est vivant bon là ça va pas très très loin alors je me suis dit bah tiens finalement le vivant ça pourrait être quelque chose qui naît qui meurt qui peut se reproduire qui échange avec le vivant et à ce moment là bah oui mais si je vous gratte une allumette et bien la flamme elle-même elle vit elle peut s'arrêter elle peut se reproduire il suffit d'un petit morceau de bois pour pouvoir faire deux flammes elle échange avec le milieu extérieur de l'oxygène du carbone etc et donc en fait elle se nourrit exactement et pourtant et bien on considère que la flamme n'est pas vivante donc finalement cette définition elle est un petit peu meilleure mais elle pose un énorme problème c'est qu'elle considère le vivant d'abord comme un être biologique donc c'est du vivant biologique et effectivement c'est celui qu'on connaît sur Terre mais est-ce que par exemple des nuages interstellaires pourraient être vivants c'est une bonne question est-ce qu'ils pourraient faire des choses qui se font comme le vivant et donc il va falloir essayer d'aller un petit peu plus loin et c'est en dépassant cette vision uniquement biologique du vivant que ça va nous rapprocher un petit peu après d'autres concepts plus généraux comme le chip alors pour ça et bien très récemment en 2020 et bien Barlet et Wong ont proposé une définition alors comme c'était pas un vivant biologique pour éviter de froisser tout le monde et bien ils ont rajouté un Y la life comme on dit donc avec L-Y-F-E pour la vie ou le vivant en français donc ou la vie V-Y-E voilà pour essayer de décrire les choses telles que un cran plus loin simplement au-delà de la biologie qu'est-ce que ça fait et pour ça ils sont partis de la thermodynamique et ils ont vu qu'il y avait quatre aspects premièrement et bien ça permet d'exploiter de convertir des sources d'énergie c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie quelque part et on voit effectivement cette énergie on va l'exploiter on va faire des choses avec on va pouvoir la convertir en autre chose en énergie chimique par exemple pour la biologie mais pourquoi pas en autre chose deuxième chose et bien ça croit ça se développe le vivant de façon même exponentielle à tel point que ça a colonisé l'ensemble de la planète et que l'on trouve même des virus au fond de l'océan on trouve énormément de choses partout même dans les endroits où on pourrait imaginer que le vivant ne peut pas arriver et bien ça se développe de façon exponentielle grâce à ce qu'on appelle l'autocatalyse qui permet de faire toujours plus toujours plus ça ça va être intéressant parce que ça va on va en reparler tout à l'heure quand on va parler justement du chimique et puis ça limite les changements internes de manière à ce que quand ça bouge trop à l'extérieur la température vous voyez qu'autour de vous vous avez la température qui peut être plus chaude plus froide etc et bien vous avez 37 degrés à peu près à l'intérieur du corps et pareil pour les cellules donc finalement c'est une sorte de régulation interne qui se fait alors pour la biologie grâce à cette paroi qui nous permet de nous protéger et puis de faire sa petite sauce bien régulée à l'intérieur quel que soit ce qui se passe à l'extérieur ou du moins jusqu'à une certaine limite et puis ça permet d'enregistrer traiter et réaliser des actions alors ça donc il y a une phase d'apprentissage alors on va essayer de traduire ces mots là qui sont en plus j'ai mis les termes techniques derrière de dissipation autocatalyse homéostasie apprentissage qui sont un petit peu complexes souvent mais on va essayer de les traduire en une phrase assez simple qui va nous éclairer un peu sur finalement qu'est-ce qu'il y a dans le vivant alors finalement on pourrait dire c'est quelque chose un truc pour l'instant qui cherche qui cherche à survivre par l'exploration de solutions toujours meilleures c'est une façon de présenter de façon un peu plus simple ce qu'on a vu juste avant et donc il y a plusieurs choses là-dedans et on va regarder ça très en détail tout d'abord ça nous distingue de la pierre la pierre n'est pas vivante parce qu'elle survit plutôt grâce à sa dureté mais pas avec une exploration de solutions pas avec des nouvelles solutions qui arrivent etc mais la solution classique je suis une pierre je suis solide et donc jusqu'à temps qu'on me casse je existe en tant que tel alors là-dedans il y a survivre alors ce qui est intéressant c'est que c'est comme si la vie avait un objectif alors on va voir cet objectif il n'y a pas un dessin intelligent pas forcément mais au contraire Darwin nous a expliqué que cet objectif il se faisait à posteriori c'est-à-dire qu'on choisissait on faisait plein de choses n'importe quoi des choses un peu stupides le vivant fait plein de choses stupides et puis dedans à l'arrivée on va garder ce qui survit alors c'est à la fois un objectif mais finalement c'est un objectif un petit peu particulier puisque en fait je vais faire survivre ce qui survit donc voilà et donc ça veut dire que pour l'objectif à posteriori je vais fixer cet objectif de survivre et puis on va avoir exploré des solutions alors explorer des solutions alors d'abord ça ne se fait pas de façon linéaire c'est pas depuis la la première la première molécule la première la première cellule jusqu'à l'être humain qui serait l'avènement de tout non il y a d'abord une force d'exploration de possibles dans tous azimuts l'oeil par exemple a été inventé plusieurs fois donc pour pouvoir se déplacer en fonction de la lumière qu'il y a la cognition on a découvert récemment que finalement nous on avait les animaux avaient un cerveau enfin pas tous mais du moins un système nerveux plus ou moins évolué et puis les plantes n'ont pas d'organes ou du moins très peu d'organes on considère qu'elles seront souvent les racines les feuilles et les fleurs mais finalement elles n'ont pas d'organes spécifiques pour le coeur pour la circulation sanguine pour la cognition avec le cerveau etc. et pourtant et pourtant elles ont une cognition assez élaborée puisqu'elles arrivent à faire des choses extrêmement complexes donc aujourd'hui on a même des cogniticiens des plantes alors qu'elles n'ont pas d'organes dédiées à ça mais c'est l'ensemble de la plante qui permet de faire la cognition plus encore on peut avoir une simple cellule comme le blob par exemple alors c'est une cellule immense que l'on rencontre en forêt mais qui peut s'étendre et qui peut avoir des éléments de cognition suffisamment élaborés pour arriver à sortir d'un labyrinthe et donc en fait voilà on peut faire de la cognition mais de façon différente est-ce que c'est mieux avec ou sans cerveau est-ce que c'est mieux globalement ou alors localement à l'intérieur d'un cerveau et bien plutôt que d'essayer de dire oui l'un ou l'autre et bien on peut imaginer que ça va nous permettre d'explorer plein de solutions extrêmement intéressantes et puis peut-être plusieurs de ces solutions seront tenues alors finalement et bien ça ça commence à ressembler au chi au souffle vital c'est-à-dire un souffle d'exploration c'est-à-dire c'est une sorte de comment dire de tension de force qui va essayer de pousser la nature à essayer plein de choses au moins déjà dans le vivant et on verra après comment pour ceux qui connaissent un peu plus les aspects chinois comment le chi après peut être orienté mais au départ et bien l'idée c'est de dire non non on explore tout et c'est cette force d'exploration qui va être intéressante et donc toujours meilleure puisque en fait on va survivre à postérieure comme on le disait avec la sélection naturelle que David nous a appris donc on fait des tas de mutations dans tous les sens et ces mutations et bien cette force qui nous pousse à faire plein de mutations et bien on va l'appeler pour l'instant on va l'appeler chi et on va voir comment et bien ça va nous permettre de penser les choses avec différents chi après mais un chi homogène au départ qui part dans tous les sens qui explore le plus de choses possibles dans l'explosion précombréenne c'est à dire à un moment donné où la vie a essayé des choses absolument incroyables on trouve des fossiles d'animaux ou de végétaux totalement bizarres et bien on essaye plein plein de choses il y a une sorte de courant d'exploration en fait de force d'exploration on va l'appeler comme ça et à postérieure et bien on va garder le meilleur ce qui survit alors on a déjà une première approche justement de la vision scientifique avec cet aspect d'exploration tous azimuts et qui nous rapproche effectivement un petit peu de la notion du chi et pour ça on va essayer maintenant de voir si on retrouve ça aussi dans le fait d'être parce que pour l'instant il y a des choses vivantes mais une pierre on l'a vu on ne la considère pas comme vivante mais par contre elle existe donc nous existons une pierre existe est-ce que l'être peut nous dire quelque chose alors c'est Lémnitz qui disait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ça c'est une question alors c'est une question métaphysique parce qu'on ne peut pas la traiter simplement de façon scientifique mais on va essayer d'objet de la penser autrement et c'est une question assez fondamentale et quand on regarde qu'est-ce que c'est que être et bien regardons bien l'objectif dans ce cas-là c'est plus de survivre mais il y a toujours un objectif c'est d'exister il y a des choses qui vont exister et il y a des choses qui vont ne pas être possibles dans notre univers du moins et on va voir ça donc finalement et bien on pourrait dire que être c'est exister par l'exploration de toutes les possibilités offertes par l'univers et là vous voyez effectivement aujourd'hui on sait qu'il y a des quarks des quarks qui permettent de faire des particules des particules qui permettent de faire des atomes des atomes qui permettent même de faire des molécules et même des êtres vivants etc. de choses de plus en plus complexes donc c'est une exploration toujours pour aller toujours plus loin avec des solutions toujours meilleures alors ce qui est intéressant c'est qu'au départ et bien qu'est-ce que c'est exister c'est respecter quelques lois de la nature pour l'instant on en a quelques-unes et puis une quinzaine de constantes que l'on a dans notre univers et peut-être également le fait qu'il y a un espace et un temps et qu'on soit sur l'espace et le temps on n'est même pas tout à fait sûr que ça ne soit pas une conséquence de ces lois et de ces constantes et donc en fait si je respecte les lois et les constantes de l'univers dans lequel je suis et bien je peux explorer des choses et il y a des choses qui à postérité pourront être et des choses qui ne pourront pas être alors les quarks peuvent essayer de s'assembler par deux ça ne marche pas enfin au moins ça ne tient pas enfin dans un certain nombre de cas quand ils sont de couleurs différentes comme on dit mais par contre à trois ça marche alors s'ils sont de couleurs opposées complètement donc là ça va marcher mais voilà il y a des cas de figure où ça marche il y a des cas de figure où ça ne marche pas alors ce qui est intéressant c'est que c'est une solution toujours plus avancée comme on l'a vu c'est-à-dire que la particule et bien une fois on a trouvé les particules qui peuvent exister et celles qui ne peuvent pas exister et bien elles vont elles-mêmes constituer des atomes certains pourront exister d'autres pourront exister pendant une durée très courte d'autres ne pourront pas exister tout simplement etc et pareil pour les molécules pour les cellules etc etc et donc on va avoir des choses qui s'agrègent pour avoir des niveaux de complexité de plus en plus donc des solutions explorées à chaque niveau mais toujours meilleures alors ça peut aller d'abord c'est pas de façon linéaire encore une fois puisque là je vous ai parlé des particules mais c'est vrai aussi pour les forces qui sont d'ailleurs portées par des particules un petit peu différentes puisque comme l'électromagnétisme la gravitation ou les forces forces et faibles de la nature et donc effectivement il n'y a pas que un courant par là mais il y a le courant de ce qu'on appelle les bozos et les maisons c'est-à-dire en fait les particules telles qu'on les connaît et puis les forces et puis peut-être aussi il y a des choses différentes parce qu'on parle de multivers alors dans les multivers il y en a plein qui ne peuvent pas exister peut-être mais il y en a plein qui peuvent exister en ayant des constantes différentes de nous et en ayant des lois peut-être différentes de nous donc certains peuvent exister d'autres deviennent incohérents et n'existent pas et dans toutes ces choses-là et bien ça pourrait marcher alors Stéphane Wolfram avait fait un test sur quelque chose de beaucoup plus simple qu'à l'univers c'était ce qu'il appelle les atomates cellulaires c'est des petites choses avec des petites cases noires et blanches qui évoluent avec différentes en noir et blanc suivant les voisins suivant chaque étape etc. et là c'est très simple parce qu'il n'y avait que 256 possibles voilà donc c'est vraiment la chose très très simple donc c'est pas encore une fois un univers mais c'est très simple et bien dans ces 256 possibles il y en avait où ça finissait tout noir tout blanc ou alors noir blanc noir blanc noir blanc et il y en avait deux deux dans ces 256 qui eux permettaient de faire des choses toujours nouvelles qui vont aller plus loin qui vont pas se reproduire donc c'est pas noir blanc noir blanc noir blanc mais qui vont permettre de faire des choses à chaque fois différentes et là c'est extrêmement intéressant parce que ces deux sur 256 là et bien commencent à montrer que l'on peut explorer des choses nouvelles et bien sur les univers pourquoi pas et sur notre univers lui-même et bien on peut explorer des choses donc finalement qu'est-ce qu'il faut retenir c'est que ben être c'est il y a un objectif un peu stériori c'est-à-dire va exister ce qui arrive à exister donc qui respecte des lois des constantes etc mais en explorant toutes les possibilités dans ces possibles pour arriver à faire des choses nouvelles aller avec des solutions toujours plus élaborées jusqu'à fabriquer du vivant par exemple pour lequel l'être alors maintenant et bien on a vu que dans le vivant et dans l'être il y avait à la fois une sorte d'objectif et ce courant cette force d'exploration alors regardons un petit peu maintenant le chi tel qu'il est vu par les chinois et le chi alors on peut le traduire alors j'ai appris la définition de wikipédia simplement on peut le traduire par un flux d'énergie naturelle et une notion de culture chinoise et japonaise qui désigne un principe fondamental formant et animant l'univers et la vie voilà bon alors l'univers et la vie ben c'est l'être et le vivant tel qu'on en a parlé mais pour l'instant ça ne nous dit pas encore grand chose alors ce qui est intéressant c'est que le caractère chi et bien il est constitué de deux caractères le caractère du riz qui est très très courant évidemment en Chine et la vapeur c'est à dire la vapeur quand on cuit le riz qui justement va partir dans tous les sens va explorer je dirais le reste de l'univers à partir simplement de la cuisson du riz et donc finalement et bien déjà ce caractère nous donne cette petite piste où on retrouve effectivement cette force d'exploration un peu comme une vapeur qui partirait dans tous les sens pour explorer les choses alors on a des notions assez proches alors chez les grecs on a le pneuma le pneuma c'est le souffle donc ça pourrait ressembler un petit peu à ça puisque le souffle le pneuma a été utilisé aussi pour le vivant chez les latins c'est plutôt l'esprit spiritus d'ailleurs c'est intéressant parce que spiritus il vient de spirare qui veut dire souffler donc vous voyez on retrouve un peu cet aspect de souffle dans tous les sens de vapeur pour le caractère chinois donc on retrouve un petit peu des choses comme ça mais ce qui est intéressant c'est que Schopenhauer qui était un grand connaisseur effectivement des cultures asiatiques et bien lui a parlé de la volonté alors il a fait un livre la volonté le monde comme volonté ou comme représentation alors volonté ça peut prêter à confusion parce qu'on dirait la volonté c'est vouloir aller par là non non c'est volonté au sens vouloir vivre c'est-à-dire volonté de vivre d'aller dans d'explorer etc. etc. d'aller dans tous les sens donc au lieu d'avoir une volonté focalisée telle qu'on l'utilise dans le langage courant pour Schopenhauer et bien on va avoir une sorte de force initiale et inconditionnée comme il l'appelle à l'origine du monde mais qui va être ce vouloir vivre d'ailleurs c'est une traduction que je trouve meilleure parce que en fait ça a poussé à explorer le vouloir vivre ou le vouloir exister si on est dans l'existence et finalement on va la retrouver aussi avec Nietzsche qui était très Schopenhauerien au début de sa vie et finalement et bien la volonté de puissance alors cette fois on peut se tromper deux fois c'est-à-dire que volonté encore une fois c'est la volonté de s'étendre dans tous les sens un peu comme la vapeur donc cette force de la vapeur et la puissance c'est pas acquérir la puissance non c'est quand on dit quelque chose est en puissance par exemple vous prenez un gland et bien c'est un chêne en puissance si vous prenez une graine et bien c'est une fleur en puissance et bien c'est plutôt la voilà l'idée de pouvoir s'étendre pour pouvoir avoir prendre la puissance tout ce qui est potentiel tout ce qui pourra arriver et l'explorer pour arriver à le rendre possible à le faire réellement un peu comme d'ailleurs les juifs qui disent finalement Dieu a créé le monde pour que Dieu voit Dieu comme si le monde était potentiel il y aura plein de choses possibles et bien on explore il y a ce courant cette force d'exploration dans tous azimuts pour essayer de faire tout ce qui est possible d'explorer le vivant d'explorer alors en Inde aussi on va avoir le prana qui est assez proche avec le souffle le principe vital donc on va retrouver un petit peu cette notion là aussi alors c'est pas exact tout ça ce qui n'est pas exactement sur le chi mais vous voyez que ça nous permet de penser un petit peu différentes approches autour du chi et puis l'ogéas aussi qui est plutôt la force l'énergie la puissance pour pouvoir aller s'étendre etc alors évidemment là je parlais du chi mais pour ceux qui pratiquent les arts martiaux ou alors le chi kong et bien il y a le chi qui circule dans le corps et là on va en parler tout à l'heure parce qu'il va falloir rajouter quelque chose au chi pour arriver à ce qu'il y ait un choix particulier plutôt qu'un autre alors que là pour l'instant à ce stade là le chi c'est l'exploration de tous les possibles alors ce qui est intéressant c'est que dans le dans le lao tzu et bien on va avoir des étapes pour arriver à créer le monde jusqu'aux 10 000 êtres 10 000 êtres ça veut dire explorer toutes les possibilités 10 000 voulant dire l'infini des possibles pratiquement de notre monde alors pour ça et bien lao tzu dit le tao engendre le 1 alors à l'origine on a une sorte de vide de ciel d'autre chose qu'on va appeler wuji mais on en reparlera beaucoup plus tout à l'heure et avec un courant qui veut mais un courant unitaire pour l'instant qui veut partir dans tous les sens donc voilà le tao va engendrer avec le chi ben voilà plein de possibles mais c'est possible et bien il y a des choses qui vont être possibles effectivement mais il y a des choses qui vont être impossibles donc on l'a vu dans le vivant on l'a vu dans le dans tout ce qui était l'existence aussi la possibilité d'exister ou non et donc on continue le texte le 1 engendre le 2 qui est le yin et le yang alors c'est un peu ce taiji c'est un peu une polarisation c'est-à-dire que là pour simplifier à l'extrême je dirais dans le vivant il y a des choses qui peuvent vivre qui peuvent survivre il y a des choses qui ne peuvent pas survivre alors c'est une vision assez simpliste de tout ça mais vous voyez que souvent on peut avoir quand on a plein de choses des choses qui vont dans un sens ou des choses qui vont dans un autre alors exister ou pas exister mais aussi monter descendre croître au contraire se réduire etc etc donc on peut toujours avoir différentes choses alors le yin et le yang évidemment est plus subtil comme vous le voyez dans le symbole que l'on a en dessous du yang et bien dans le yang il y a un petit peu de yin dans le yin il y a un petit peu de yang mais finalement et bien c'est comme si ce chi cette force d'expansion et bien il y a des endroits le passé il y a des endroits le passé moins et donc finalement et bien on va pouvoir avoir ce 2 et ce 2 en fait il va arriver à au 3 d'après alors ça c'est intéressant parce que finalement on pourrait se dire mais tiens finalement comment on va créer la multi type par rapport à ces deux et alors ce qui est très intéressant c'est que il y a une notion qui est moins bien connue dans le dans le qigong en particulier c'est si vous respirez vous prenez votre inspiration vous expirez vous inspirez vous expirez mais pas tout à fait parce qu'il y a quelque chose entre les deux et bien il y a un petit moment où vous inspirez pas vous expirez pas vous êtes entre les deux c'est ce qu'on appelle le fenzong alors c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on a quelque chose et bien on va avoir un entre deux je vais prendre un exemple dans notre mathématique occidentale classique vous avez des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs et le 0 il est positif ou il est négatif alors on pourrait dire l'un et l'autre on peut dire l'un et l'autre c'est ce que Lucien Romani a appelé l'unique exception c'est à dire qu'à chaque fois on a une unique exception entre des choses regardez le symbole du yin et du yang où se trouverait le fenzong et bien le fenzong c'est dans cette limite vous voyez l'espace infiniment petit entre le blanc et le noir et bien cette frontière là elle est ni blanche ni noir elle est frontière et effectivement c'est ce fenzong alors essayons de voir comment ça ça pourrait créer plein de choses parce que ça va commencer le 3 donc la multitude et bien ce fenzong va créer tous les 10 000 lettres donc tout plein de choses alors pour ça et bien on va essayer d'imaginer vous savez une roue un peu comme dans les hamsters et on va mettre une bille qui va monter alors avec un petit peu de courant un peu de force et elle va aller dans un sens et puis elle va aller dans un sens et puis etc à la fois et donc un petit peu comme si elle faisait du yin du yang alors on met le yin ou le yang dans ce cas là du côté que vous voulez mais voilà du yin du yang mais si elle arrive juste au bout et bien elle pourrait continuer et donc à la limite limite du yin et du yang au fenzong tout en haut et bien soit elle revient du côté yang soit elle continue du côté yin vous voyez donc en fait on pourrait imaginer cette boule qui passe d'un côté enfin qui reste d'un côté et de l'autre ou alors au contraire qui arrive à passer suivant qu'elle a plus de vitesse donc on a déjà deux possibilités c'est soit rester dans le yin soit passer du yin au yang etc et puis imaginez en plus que cette boule elle est tellement juste à la limite qu'elle est à l'arrêt pratiquement en haut c'est à dire qu'en fait elle n'est pas plus vite pour tourner pas moins vite pour arriver à découvrir les choses mais juste à la limite et bien elle va tomber et donc ça c'est plus du yin du yang c'est plus à côté de l'autre c'est encore une troisième possibilité ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt avec cette image de la roue avec une petite bille dedans qui va d'un côté de l'autre et qui peut-être tourne ou alors au contraire redescend etc et bien c'est la possibilité de créer simplement avec cette petite limite en haut et bien le fanzong tel qu'on l'appelle ce 3 qui est créé à partir du 2 et bien de créer toute la diversité tous les possibles et donc en fait c'est le mécanisme présenté alors un peu à l'occidental mais le mécanisme qu'on retrouve de Lao Tzu sur effectivement la création pour arriver à avoir toute la diversité le Dao engendre le A là engendre le 2 qui est le yin et le yang le 2 le 3 et la multitude le 3 les 10 000 êtres et là on l'a vu effectivement dans toute cette subtilité et bien le Qi devient à un moment donné il peut aller dans un sens ou dans un autre et c'est là où on va retrouver du Qi par exemple où on va dire tiens il suit tel méridien mais parce que vous mettez votre attention dessus et donc à ce moment là et bien il va suivre un certain parcours et puis si vous choisissez un autre méridien un Daibaï ou autre etc et bien il va suivre un autre parcours donc ça veut dire qu'on peut prendre le Qi et puis l'orienter comme on veut etc etc mais au départ on a vu le Qi c'est plutôt quelque chose une force à différencier sur lequel et bien certaines choses par exemple vont suivre mon intention c'est à dire je veux mettre mon attention là ou ne pas suivre l'attention certaines choses vont être vont pouvoir survivre ou ne pas survivre vont pouvoir exister ou ne pas exister etc alors on a parlé du Qi et alors ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver cette notion là aussi chez les Grecs je vous présente la Tetrakis à droite et cette Tetrakis et bien vous voyez qu'il y a une petite boule le 1 qui génère le 2 qui génère le 3 qui génère le 4 on va retrouver aussi des choses un petit peu comme ça chez les Pirates par exemple une tribu amazonienne où ils comptent en 1 2 beaucoup alors ils n'ont pas l'étape du 3 mais voilà et donc cette multitude elle arrive après au delà du 2 et donc voilà on va retrouver des petites choses comme ça donc il y a des petits liens comme ça qu'on retrouve un peu partout au passage dans la cabale et bien l'arbre de Séphiroth ressemble beaucoup en fait à cette Tetrakis puisqu'il y a on va retrouver d'abord 10 Séphiroth donc 10 boules qui vont être reliées d'une certaine manière mais avec certaines qui vont être à niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 et qui vont s'orienter là je ne rentre pas dans les détails alors ce qui est intéressant c'est qu'on a vu le Chi appliqué aux vivants le Chi appliqué aux êtres est-ce qu'on pourrait l'appliquer aux humains puisqu'on avait vu que le Chi c'est un peu comme avoir un objectif qu'on va utiliser à posteriori d'abord en explorant plein de choses et puis après en sélectionnant ce qui va dans notre objectif alors le vivant il veut survivre l'existence l'être il veut exister on va dire ça comme ça enfin il veut au sens pas volonté a priori mais justement il choisit à posteriori ce qui permet d'exister et bien pour l'humain il y a plein d'autres choses et donc en plus alors déjà nous sommes des êtres donc on veut exister on a besoin d'être déjà d'exister pour être un être vivant et pour être un être humain et puis on a besoin aussi d'être un être vivant donc on a besoin de survivre également donc on va avoir peut-être aussi d'autres objectifs alors ces objectifs c'est quoi ? alors on pourrait se dire c'est quoi le propre de l'homme alors on a dit c'était les rires la rationalité les émotions bon il y a plein de choses comme ça mais on les retrouve chez les animaux d'abord les singes ils rient beaucoup la rationalité on la retrouve aussi à deux endroits en étant un peu méchant on pourrait dire que certains animaux sont plus rationnels que les humains mais bon ça c'est c'est un peu un joke et puis les émotions aussi au départ on disait Descartes effectivement il considérait qu'on était sorti de la nature mais il considérait que quand un chien crie parce qu'on est en train de les triper et bien c'est juste comme le mécanisme d'horlogerie qui marche et qu'il n'y a pas de souffrance on sait aujourd'hui que c'est absolument faux et qu'il y a des émotions alors peut-être pas encore des sentiments mais au moins des émotions avec de la douleur avec de la joie etc. chez les animaux et même peut-être aussi même jusqu'aux plantes et donc on sait déjà que les plantes peuvent avoir du stress et après on ne sait pas si elles peuvent avoir du plaisir ça c'est une bonne question par exemple mais certaines recherches posent la question et donc tout ça c'est juste une question de degré donc nous sommes simplement un peu plus un peu plus rationnels normalement on sait rire aussi on a nos émotions mais enfin on n'est pas les seuls alors ce qui est intéressant c'est que pour les chinois eux ils ont considéré l'humain comme l'intermédiaire entre la terre et le ciel donc l'absolu etc. et donc c'est juste entre les deux alors ça ressemble d'ailleurs à la vision des chrétiens au Moyen-Âge en fait qui considère que le propre de l'homme c'est d'être situé à mi-parcours entre les anges et les animaux alors il y a un gars à pic de l'amirandole qui n'était pas du tout satisfait de ça au 15ème siècle et qui a dit mais finalement bon ouais être au milieu de trucs c'est pas vraiment la grandeur de l'homme enfin bon même si d'abord on ne sait pas s'il y a des anges mais à l'époque on ne les remettait pas trop en question mais voilà il y a des anges il y a des animaux et on est au milieu bon on est au milieu de Dieu et de la terre de la création etc. bon qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on est juste au milieu etc. alors il a proposé quelque chose un petit peu différent et ça a été le fondement de l'humanisme c'est que l'homme n'est pas déterminé c'est-à-dire qu'il peut choisir d'autres objectifs pas simplement survivre pas simplement exister etc. et ça a été vraiment un fondement alors on retrouve ça un petit peu avant dans Protagoras avec le mythe des Pimétées et de Prométées où effectivement on voit que l'homme il n'est pas de spécificité contrairement aux animaux parce qu'il peut devenir ce qu'il veut devenir on va retrouver chez Rousseau on va parler de perfectibilité ou alors chez Sartre où il parle même de néant c'est-à-dire que l'être humain est un néant par rapport à au gros plein d'êtres des autres animaux qui une fourmi elle fait la fourmi etc. et donc effectivement cette idée de pouvoir explorer d'autres possibles d'autres objectifs mais toujours avec cette force d'exploration que l'on a et que l'on a nous humains également donc on va explorer d'autres choses et ça peut être quoi ? et bien on va pouvoir voir déjà des liens nouveaux c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer d'autres choses qui n'existaient pas avant pour ça et bien on va essayer de voir que ce que font les animaux un animal et bien on connaît bien ça avec par exemple Pavlov vous savez on met une petite cloche une petite cloche et puis à chaque fois qu'on lui apporte à manger on met une petite cloche et il va associer quelque chose qu'il perçoit la cloche et quelque chose qu'il perçoit la nourriture et il va mettre les deux ensemble donc ça nous humains on le fait les animaux le font tout le monde le fait et d'ailleurs en fait quand on observe le rêve d'un chat alors on a pu observer ça parce que vous savez on a un petit endroit dans le cerveau qui s'inhibe lorsqu'on dort sauf quand on est un peu somnambule et donc pour pas vivre tout ça alors si on le supprime bon c'est pas vraiment la science qui prend soin des chats mais eh bien on a pu observer que des chats par exemple ils rêvent courir après une souris donc quelque chose qu'ils ont déjà vécu alors si l'humain eh bien lui il va pouvoir inventer des choses nouvelles imaginons un cheval par exemple si le cheval est comme le chat eh bien il pourrait rêver d'avoir d'un autre cheval il pourrait rêver d'un humain parce qu'il a déjà rencontré des humains il peut même rêver d'un cheval et d'un humain en même temps pourquoi pas mais l'être humain va être le seul qui va pouvoir à partir de ces deux éléments là puisqu'en fait on ne parle jamais zéro eh bien les mixer ensemble pour fabriquer quelque chose de totalement nouveau et donc il va pouvoir imaginer le centaure donc il semblerait évidemment on n'est jamais sûr je ne suis pas dans l'esprit d'un cheval mais que le cheval ne peut pas inventer le centaure il va pouvoir imaginer rêver d'un cheval et d'un homme d'un côté de l'autre mais le mix des deux par exemple eh bien ça c'est typiquement humain donc ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir à partir de deux choses fabriquer une troisième chose totalement nouvelle et ça ça serait peut-être cette particularité si je reprends les humanistes mais qui serait la particularité vraiment de l'être humain alors du coup eh bien je vais pouvoir avoir essayé d'explorer des choses nouvelles grâce à ça beaucoup plus mais je vais pouvoir aussi chercher des choses nouvelles pas simplement survivre même si aujourd'hui encore avec l'argent et tout ça eh bien on est beaucoup plus beaucoup trop dans un mode survie mais il y a plein d'autres choses alors on peut explorer plein de choses on peut explorer la liberté on peut explorer on voudrait le bonheur on voudrait plein de choses finalement on est capable d'explorer sans limite pratiquement comme un dieu c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'imaginer des choses nouvelles on peut peut-être pas encore les faire parce que même avec d'autres sciences on n'a pas encore créé un centaure enfin j'espère qu'on ne va pas faire ça trop trop rapidement d'ailleurs mais par contre le problème c'est ce que dit Sébastien Waller dans le bug humain eh bien c'est qu'on est un dieu dans un corps de primate c'est-à-dire qu'en fait on explore plein de choses mais avec toujours nos envies nos besoins nos hormones qui vont nous faire jouer des choses particulières lorsqu'on est dans le stress lorsqu'on est dans la peur lorsqu'on est dans le désir etc etc qui vont faire que finalement eh bien on n'est pas totalement libre de ce qu'on voudrait faire pas autant qu'on voudrait mais par contre on va pouvoir quand même malgré tout explorer des choses nouvelles alors si je dis que finalement le chi c'est aller vers un objectif quel que soit cet objectif on l'a vu survivre pour le vivant on l'a vu aller vers d'existence pour l'être eh bien on va avoir d'autres objectifs mais toujours en explorant des solutions toujours meilleures alors c'est quoi ces objectifs pour l'humain et le chi serait ce courant qui nous pousse à aller dans un sens dans un autre etc eh bien on va choisir un but pour notre vie d'humain on va créer le sens de notre vie il ne préexiste pas forcément mais on peut le créer on peut le décider alors ça peut être survivre mais survivre déjà comme on est capable d'imaginer des choses que l'on ne voit pas eh bien ça peut être ici ou ça peut être dans l'au-delà déjà donc on peut avoir différents modes de survie et les religions effectivement certaines religions nous permettent soit de survivre dans l'au-delà soit même d'éviter le cycle des réincarnations pour les indiens etc mais ça peut être aussi le bonheur alors il semblerait que les animaux ils aient un petit peu ça c'est à dire qu'ils aient aussi un objectif de plaisir alors c'est un petit peu différent mais est-ce que le bonheur d'ailleurs le propre de l'homme ça je ne sais pas vous dire mais le bonheur est un petit peu différent du plaisir parce que le plaisir si je le prends eh bien la prochaine fois il en faudra encore plus pour arriver à me satisfaire c'est de la dopamine d'ailleurs c'est un hormone avec un circuit de récompense et le bonheur c'est un petit peu différent ça va être un état de flot un état où finalement eh bien je veux juste être bien et donc la différence avec le bonheur c'est intéressant et la recherche du bonheur peut être un moyen pour explorer plein de choses alors on peut se tromper d'ailleurs on peut dire bah tiens l'argent va faire le bonheur et donc je cherche plein d'argent ça va apporter éventuellement du plaisir de façon très provisoire et puis après pas forcément plus etc mais voilà on peut chercher on peut chercher des choses qui marchent on peut chercher des choses qui marchent pas dans le bonheur on peut chercher des choses aussi dans la liberté par exemple devenir plus libre c'est à dire que si jamais je suis à la fois un petit peu le résultat de mes hormones et puis ma volonté etc comment je peux aller plus loin sachant que mes hormones sont souvent plus fortes que ma volonté comment je pourrais arriver quand même à trouver les bonnes manières avec des rituels avec des choix a priori en fabriquant mes propres croyances mes propres valeurs etc de pouvoir devenir libre donc finalement c'est des grandes questions est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs oui non ça j'en sais rien mais on peut explorer et effectivement l'homme a exploré le bonheur alors c'est intéressant dans les philosophies occidentales et bien les philosophies continentales on va dire françaises allemandes etc sont beaucoup basées sur la liberté sur le choix de la liberté et comment on va explorer ça donc toute la philosophie après va explorer ces aspects là et puis pour la philosophie anglo-saxonne et bien on va essayer d'avoir le plus grand bonheur pour le plus grand monde encore une fois il ne faut pas forcément choisir mais vous voyez que l'être humain et bien il peut avoir plusieurs objectifs on pourrait même avoir un objectif de sagesse d'ailleurs faire ce qui est juste alors d'abord il faut savoir ce qui est juste donc il va falloir explorer plein de choses je ne suis pas en train de dire qu'on arrive au résultat mais ça veut dire qu'on a des champs d'exploration sur lesquels le chi va nous permettre d'explorer des solutions et puis d'aller toujours plus loin toujours de façon plus avancée alors du coup d'ailleurs si je reprends la culture chinoise parce que là j'ai beaucoup parlé de la culture occidentale et bien sur faire ce qui est juste il y a un petit peu deux approches différentes dans les approches chinoises c'est là où Confucius c'est là où ça s'oppose un petit peu pour Confucius et bien on va décider d'agir en fonction du ciel donc on va vouloir agir en fonction du ciel pour l'autre ceux on ne va pas vouloir on va simplement revenir à l'état de nature aux fans à la nature elle-même donc il y a des approches différentes d'ailleurs vous voyez donc le chi lui-même nous fait explorer des choses extrêmement différentes même ne serait-ce que sur la sagesse alors on pourrait aller plus loin puisqu'en fait il faudrait que la vie d'un homme soit démesurément longue nous dit Kant alors on a besoin d'une succession indéfinite des générations c'est-à-dire qu'en fait une personne seule et bien ne pourra pas tout explorer mais comme on peut transmettre plus ou moins bien en génération l'écriture nous a permis ça l'internet sera peut-être l'oubli parce qu'en fait on n'est pas sûr que les disques durs tiennent aussi longtemps que les livres qu'on a eus mais on verra ça pour le futur mais voilà et bien si on transmet et bien ça veut dire que les suivants pourront continuer d'explorer et pas repartir d'une exploration à zéro mais aller plus loin et donc vous voyez qu'on peut aussi penser cette exploration et ces différents buts possibles que peut se fixer l'humain et on peut en imaginer d'autres limite vous pourriez très bien dire tiens donc finalement là on en a 4 mais moi j'en ai un cinquième que je voudrais lancer qui ne rejoint pas cela puisque encore une fois on l'a vu par exemple la recherche de l'argent c'est une recherche de plaisir qui est une forme dégradée on va dire de bonheur et qui est en plus provisoire avec plein d'inconvénients mais voilà ça peut se rajouter à ça et bien vous pouvez avoir tous ces aspects là mais pour les explorer et plus largement et bien on va penser au niveau de l'espèce humaine plutôt que simplement de l'humain lui-même alors vous voyez on a vraiment essayé d'explorer le chi à partir de cette notion de vivant avec le y tel qu'on l'a vu depuis très peu de temps puisque c'est quelque chose qui a émergé en 2020 mais qui nous permet de voir comment on a quelque chose qui va explorer toutes les possibles tous azimuts et à un moment donné et bien ces possibles là choisir parmi ces possibles en fonction d'un objectif qui peut être survivre pour le vivant qui peut être existé ou pour l'humain et bien qui peut être pratiquement ce qu'il souhaite et donc à nous de fixer nos propres objectifs dans ce cas là ce qui est peut-être une des particularités de l'humain alors on a vu déjà pas mal de choses puisqu'on a vu la pensée chinoise on a vu la langue on a vu le chi la lumière effectivement de la science moderne mais avec ça nous appelle une pensée à tout ça et il y a deux notions très intéressantes le wui et le wuji qu'on confond d'ailleurs souvent un peu trop souvent dans la pensée chinoise et on va voir qu'il y en a une qui permet d'opposer alors opposer encore une fois au chinois ça ne veut pas dire c'est là ou l'autre mais c'est plutôt deux approches différentes et qui peuvent même être perçues comme complémentaires mais du confucius et la wuji et puis le wuji qui va au contraire réunir un peu ces pensées là alors pour le wui et bien on va avoir une sorte de tension alors entre confucius on parle des deux arbres de la vie et de la voie pardon de la voie ou du tao et bien cette tension et bien se constitue un moteur de la pensée chinoise donc c'est pas forcément une mauvaise chose que ça s'oppose d'abord parce que plutôt que de dire si on dit voilà la raison l'autre a tort et bien on arrête de penser c'est fini là au contraire et bien ça a créé beaucoup de choses un petit peu d'ailleurs comme dans la pensée indienne les brahmanes et bien quand la bouddhiste est arrivée ça a énormément aidé le brahmanisme parce qu'en fait il a fallu il y a eu beaucoup de choses qui s'opposaient entre le bouddhisme et le brahmanisme et donc il a fallu inventer des nouvelles choses ça a permis de chacun de progresser et bien on va voir un petit peu ça donc on va parler de Confucius on va parler de lao-tso qui nous permettra de parler du wu-wei et on verra effectivement à la fois les limites du wu-wei et tout l'intérêt quand même malgré tout de prendre ce concept là et de le mettre dans notre vie de tous les jours alors commençons par Confucius Confucius alors Kangzi puisque Confucius c'est le nom latinisé de Maître Kong et Xi ça veut dire maître donc Kongzi ou Confucius pour la version que l'on connait aujourd'hui et bien le but c'est de suivre le ciel et pour suivre le ciel et bien pour ça on va avoir une vision assez conservatrice mais pas une doctrine pas de ce qu'il faut faire mais il faut s'adapter pour mettre en continu pour être à sa place avec le ciel c'est à dire qu'il faut trouver sa place alors de ce point de vue là ça rejoint un petit peu les grecs qui cherchaient à trouver leur place aussi dans le cosmos et bien là on va chercher sa place avec le ciel et pour ça il va falloir trouver des équilibres alors il y en a 5 que dit Confucius c'est l'équilibre des 5 relations le souverain avec le sujet le père avec le fils le frère aîné avec le frère cadet le mari et la femme ou l'ami et son ami et donc en fait il va falloir trouver la juste place et ce qui est intéressant c'est que si Confucius parle beaucoup du ciel et bien il dit finalement il est présent aussi dans nous c'est à dire en fait dans le sens de l'humanité le renne c'est à dire la conduite appropriée c'est à dire qu'on doit avoir une bonne conduite pour pouvoir faire ça et donc on va choisir on va vouloir pratiquement adapter sa conduite pour être conforme au ciel alors du coup Lao Tzu et bien c'est un petit peu l'inverse c'est à dire qu'en fait non on va pas vouloir on va simplement revenir à la nature c'est une notion de femme et donc on va avoir un non-agir alors du coup le non-agir c'est la traduction exacte de Wu Wei mais ça pose un petit problème je pense qu'il faudrait plutôt dire le non-vouloir le sans-attente en fait c'est à dire que je veux rien d'autre que ce que fait la nature finalement l'exemple que donne Lao Tzu c'est de dire la goutte d'eau elle agit elle peut même éroder de montagne le vent aussi il agit mais ils ont pas ils sont dépourvus d'intention donc nous on a plein plein d'intention on a des plans on a plein de choses etc et là non il faut arrêter de vouloir il faut faire juste comme si on était des animaux comme si on revenait à la nature et de ce point de vue là comme ça on fera les bonnes choses alors du coup c'est même un peu extrême puisqu'en fait il s'agit d'oublier pratiquement notre nature humaine même de considérer qu'elle est mauvaise par rapport à ça on va retrouver cette opposition dans les différents types d'écologistes c'est à dire qu'on va avoir les fondis en Allemagne et les réalos les fondis c'est ceux alors les réalos c'est ceux qui disent bah tiens on va essayer de mieux vivre avec la nature et les réalos ils disent bah il faut d'abord préserver la nature quitte à supprimer l'humain parce qu'il met un peu trop le bazar et donc en fait c'est une version beaucoup plus fondamentale on va dire on retrouve d'ailleurs la même chose dans les USA avec les deep ecologists et les shallow ecologists et donc on va avoir cette vision des choses où on va pouvoir aller un petit peu loin en disant bah voilà finalement l'humain il revient à la nature et puis il essaie de virer toute son humanité d'ailleurs en fait là où ça dit lui-même le sage n'est pas c'est pas l'humain n'est pas humain puisqu'il traite le peuple comme un chien de paille c'est exactement ses mots et donc en fait finalement c'est une vision assez extrémiste on va dire du retour à la nature en disant voilà notre humanité d'une certaine manière est pratiquement mauvaise et il va falloir revenir à ça pas de volonté de choses pas de vouloir de choses et donc le non-agir c'est plutôt le non-vouloir avec le woué alors du coup et bien l'objectif c'est de tout oublier c'est à dire d'oublier de vouloir quand plus on sait de choses et plus on va vouloir telle chose ou telle chose etc. et en gros l'AUC propose de revenir en arrière plutôt que d'aller en avant comme Confucius et donc c'est un retour à l'ignorance alors du coup Roger Paul Droit qui dans son livre justement sur les différentes philosophies du monde et bien présente ça en disant l'abandon de tout ce qui constitue généralement le savoir le travail la lutte tout ce qui constitue pratiquement notre humanité donc notre volonté et à l'horizon et bien l'origine et au terme du voyage et bien c'est juste l'ignorance c'est à dire qu'on oublie tout et on redevient pratiquement comme des animaux qui sont complètement conformes à la nature alors on a aussi un autre maître taoïste avec Yoda en fait dans Star Wars qui dit tiens finalement à vos intuitions vous fiez le faux plutôt qu'à la raison en fait effectivement on va retrouver ces aspects là alors on pourrait se dire bah tiens finalement cette notion de Wu Wei de tout laisser tomber d'abandonner l'homme parce que finalement il est trop dans le vouloir et donc il faut tout laisser tomber c'est effectivement peut-être un peu extrême mais par contre il y a quand même un intérêt à le prendre en partie et moi je pense aujourd'hui que plutôt que de devoir dire voilà c'est l'un c'est l'autre etc un petit peu de Wu Wei quand même ça fait pas de mal et pourquoi ? parce que en fait il y a quand même un grand intérêt à condition que ça soit de temps en temps pas tout le temps c'est à dire pas rejeter complètement toute mon humanité mais notre humanité elle consiste à vouloir 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 et considérer que l'homme est en dehors de la nature tout à l'heure je disais Descartes disait l'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature pour les grecs il faut maîtriser les choses il faut imposer son plan il faut maîtriser les choses d'ailleurs pour Confucius il faut pouvoir agir et vouloir aller dans le sens du ciel et pour les chinois et en particulier les taoïstes et bien c'est plutôt le lâcher prise en fait alors finalement et bien ne rien vouloir d'autre que sur le front de la nature ça peut être quelque chose d'intéressant Songzi donc on en a parlé tout à l'heure et bien dit l'homme parfait se promène sans but en dehors du monde poussiéreux et trouve sa liberté dans la pratique du Wu Wei et si de temps en temps et bien au lieu de s'échapper de la nature parce que c'est bien de vouloir et puis d'aller explorer des choses même au-delà de ce que fait la nature le vivant etc. pourquoi pas mais être capable d'y revenir de temps en temps avec cette pratique du Wu Wei que l'on retrouve dans le Qigong d'ailleurs et bien ça ça peut être tout à fait intéressant donc on l'a vu le Wu Wei et bien c'est pas le non-agir simplement c'est le non-vouloir c'est-à-dire je veux rien d'autre que ce que fait la nature etc. je laisse ma volonté mon petit hamster dans la tête comme Pansouillère comme l'appelle j'ai oublié le docteur qui fait qui a écrit ce livre on est foutu on pense trop et bien laisser tomber et puis lâcher prise et si j'avoue que je ne suis pas de ce point de vue-là taoïste intégriste au sens de le faire tous les jours le faire de temps en temps et bien ça nous rebranche la nature et ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant alors le Wu Ji et bien souvent on le comprend un petit peu différemment alors le Wu Ji c'est une notion où on va retrouver au contraire Confucius et Lao Tzu alors on le représente souvent de cette manière-là donc avec un simple cercle donc en calligraphie et je vais vous présenter les caractères Wu Wei et les caractères Wu Ji en chinois alors je n'ai pas trouvé de calligraphie parce que j'ai trouvé des calligraphies du Wu Wei pour présenter quelque chose de joli mais sur le Wu Ji non parce qu'on le représente plutôt comme le rond que vous voyez au bisou mais j'aimerais que vous regardiez très précisément ces calligraphies et vous dire comment on voit les choses du côté Wu Wei et comment on voit les choses du côté Wu Ji alors vous voyez que le Wu est le même à gauche etc. vous pourriez vous poser plein de questions tiens est-ce que le Wei il y a des petites pattes différentes etc. le caractère différent etc. non regardez bien en fait du côté Wei ce qui nous intéresse ce sont les caractères ce qui est et sur ce ce qui est et bien ça y est mais je ne vais simplement rien vouloir je veux juste être dans ces caractères là Wu Ji ce n'est pas les caractères c'est le fond derrière les caractères regardez imaginez que même les caractères s'effacent le blanc en fait le Wu Ji serait le blanc qui a dessous les caractères c'est ce que Confucius appelle le ciel ce socle qui va aller plus loin le ciel c'est un peu un fond à différencier d'espace c'est même plus loin que l'univers puisque en fait l'univers il repose sur quoi parce qu'il y a de l'espace du temps mais en dehors de l'univers on pense qu'il y a peut-être d'autres bulles d'univers on ne sait pas très très bien mais finalement et bien on va pouvoir avoir des choses où on va on pourrait changer on pourrait atteindre quelque chose qui est une sorte de fond et donc quand on passe du Wu Wei qui est simplement revenir à l'état de nature c'est à dire ne pas vouloir de choses etc au Wu Ji et là Wu Ji on se fond dans l'univers c'est pas s'étendre soi-même au niveau de l'univers c'est revenir au fond un petit peu comme si là au lieu de d'un côté sur le Wu Wei regarder le noir de côté du Wu Ji regarder le blanc regarder le fond en fait c'est ça qui est intéressant et donc vous voyez que le Wu Ji dans ce point de vue là et bien c'est vraiment le fond de l'univers et là dessus Lao Tzu qui parle de Wu Ji et Confucius qui parle de ciel et bien se rejoignent effectivement pour dire finalement c'est intéressant aussi à des moments donnés de revenir à ce fond sur lequel va se passer des choses sur lequel il y a des choses qui vont exister sur lequel il y a des choses qui vont être vivantes sur lequel il y a des choses qu'on va vouloir nous être humains etc mais le fond lui-même et bien c'est juste quelque chose d'indifférencié sans volonté bien sûr c'est donc différent de l'être pour les grecs donc la vision platonicienne mais au contraire et bien ça va être ce sorte de fond qui n'est ni même l'univers mais simplement le fond de tout sur lequel vont pouvoir se mettre les choses l'être sur lequel vont pouvoir se mettre le vivant sur lequel vont pouvoir se mettre les humains voilà on a vu on a balayé pas mal de choses on a balayé la pensée chinoise on a balayé la langue avec ça nous a permis d'ailleurs d'approcher le Tao avec un petit bout de jeu chinois en français avec des mots d'une seule lettre le mot voix V-U-I-E V-U-I-X V-U-I-S et puis d'aborder le Chi d'une façon un petit peu différente en regardant comment la science préserve un peu comme disait Pasteur nous ramène un petit peu alors pas à Dieu dans ce cas là mais au Tao c'est à dire en fait nous a permis de voir cette force d'exploration dans tous les sens et que cette force à un moment donné pouvait s'orienter alors par la volonté dans Qigong par l'existant ou le non-existant pour l'être dans la survie ou non dans le vivant etc. et après on a apporté la notion de W-U-I-I on a vu que c'était même si la traduction littérale c'est le non-agir c'est pas tout à fait du non-agir c'est plutôt du non-vouloir c'est rester à l'état de nature en fait je veux rien d'autre je laisse tomber mon côté humain de vouloir tout de penser toujours etc. pour laisser tomber et agir simplement en fonction de sans vouloir rien et le W-U-J qui est au contraire le socle fond de tout ça alors je me suis beaucoup inspiré au départ après j'ai cherché un petit peu partout mais de ce livre je parlais tout à l'heure de Roger Paul Droit donc un voyage dans les philosophies du monde et ce voyage là c'est un livre très très intéressant sur lequel je me suis beaucoup inspiré de la partie chinoise mais vous avez aussi la même chose sur les indiens la même chose sur les bouddhistes sur les juifs sur tous les arabos musulmans etc. et donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ça nous permet de dépasser les choses et à partir de là évidemment j'ai creusé dans les différents textes pour vous proposer ce petit texte et pour terminer quand même j'aimerais vous poser une petite question c'est finalement qu'est-ce qui vous a marqué alors là ce que je vous ai présenté c'est pas la vérité encore une fois ça sera l'inverse de toute l'approche chinoise mais plutôt essayer de présenter des différents concepts avec des petites choses que l'on connaît de manière à pouvoir les aborder différemment et il y a peut-être des choses qui vous enrichissent des choses qui sont différentes de ce que vous imaginiez des choses qui sont alors si vous connaissez même bien la culture chinoise et bien une autre façon simplement de présenter les choses mais peut-être qui vous donne un autre petit point de vue supplémentaire bref qu'est-ce que vous retenez de ce chemin de ce Tao que nous avons fait ensemble pendant un petit moment voilà je vous laisse avec cette question vous pouvez les mettre évidemment en commentaire si vous avez des commentaires par rapport à ça si ça vous a inspiré donc l'objectif encore une fois c'est pas dire c'est vrai c'est faux mais plutôt ça serait très occidental et très grec mais plutôt que le jugement et bien comment ça vous a inspiré qu'est-ce que ça vous a transformé éventuellement et je serais heureux de lire vos commentaires et bien Sous-titrage ST' 501